Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo de présentation de consoles Embernic. Aujourd'hui, je vais vous présenter la Embernic RG40XXV. Alors, au niveau de la nomenclature des consoles Embernic, je vais vous faire un petit cours vite fait. Donc RG pour Retro Gaming, 40 c'est le nombre de pouces, donc 4,0 pouces. XX, ça veut dire... Et V pour Vertical, donc la SP c'était la SP et la V c'est pour Vertical. Donc si vous avez un H à la fin, ça veut dire Horizontal, mais le début, RG, ça veut dire Retro Gaming. Cette console Embernic m'a été envoyée par le site ToutRétro, que je remercie de nouveau dans cette vidéo, puisque la dernière fois c'était sur la vidéo de la Embernic XSP, voilà je vais raccourcir en SP. Console que j'ai toujours sur moi d'ailleurs, vous voyez qu'elle est sortie de mon cul, enfin de la poche de mon cul. Et concernant cette nouvelle console Embernic, donc vous pouvez à nouveau la commander sur le site ToutRétro, et n'oubliez pas que le code BASSENROLL vous permet d'avoir 10% de remise sur toute la boutique. Donc si vous prenez même une console que j'ai pas présentée, ou des accessoires, ou n'importe quoi sur le site, et bien en utilisant le code BASSENROLL, vous avez 10% de remise sur le total, donc c'est plutôt intéressant. Et des retours que j'ai eus, tout s'est bien passé pour les gens qui ont acheté sur ce site, donc merci à eux pour leur retour déjà. Mais bref, on est là pour parler de cette console Embernic, qui ressemble à s'y méprendre un petit peu à l'analogue pocket. Vous voyez un petit peu la petite comparaison. Alors bien sûr, sur cette console-là, on a un joystick analogique qui va être utile, puisque la console est compatible avec les jeux PSP et Dreamcast. Et oui, il n'y a pas de deuxième stick, mais en même temps, sur ces consoles-là, il n'y a qu'un stick. Donc c'est pas la peine d'en avoir deux. Alors oui, c'est sûr que pour la PS1, il y a un jeu qui vraiment utilise le deuxième stick, c'est AppEscape. Mais bon, je pense que vous pouvez un petit peu vous en passer. Mais voilà, c'est bon de rappeler que sur la Dreamcast et sur la PSP, il n'y a qu'un seul joystick, et que ça permet déjà de jouer à beaucoup de bons jeux. En sachant que sur cette console, j'ai eu de meilleures performances qu'avec l'Embernic SP sur les jeux qui nécessitaient un stick, donc pour la Nintendo 64, la Dreamcast et pour la PSP. En sachant aussi que ce joystick va être très utile sur l'émulation DS, puisque du coup, on va pouvoir s'en servir comme un stylet. Alors c'est pas aussi efficace qu'un stylet, mais ça permet quand même de remplacer sur les quelques moments dans certains jeux qui nécessitent l'utilisation du stylet. En sachant du coup que j'ai un petit peu plus poussé le test de la Dreamcast, de la 64 et de la PSP sur cette machine-là, et j'ai eu de meilleures performances que sur la console que je vous ai présentée la dernière fois. Alors c'est pas non plus le jour et la nuit, mais peut-être qu'en bidouillant un petit peu plus, on peut avoir de meilleurs résultats, mais je vais vous montrer tout ça tout à l'heure. Allez, on enchaîne inévitablement avec le fameux unboxing ! Alors c'est parti pour l'ouverture de la petite boitelle, comme vous allez le constater. Voilà, la console est empaquetée dans de la mousse, histoire de la protéger. Ça c'est vraiment un truc qui est super sur les consoles en vernis, qu'elles sont vraiment très bien protégées. Voilà, on découvre la console, on découvre tout de suite l'étiquette, et on peut voir tout de suite qu'elle a deux gâchettes à l'arrière. Ça c'est plutôt sympa, même si je trouve qu'elles sont pas super bien positionnées. Mais ce qui choque surtout, c'est le fait qu'il n'y ait pas de protège-écran. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas inclus dans cette console, c'est le cas sur les autres, mais on a quand même un câble de charge, et je vous conseille d'utiliser toujours le câble qui est fourni avec chacun de vos appareils, pour ne pas vous tromper au niveau de la tension dans le câblage. Et voilà, du coup, au niveau de la console, on a un premier port SD, le bouton pour le volume, un deuxième port SD pour étendre la mémoire, et on a les quatre gâchettes arrière. Les boutons en façade sont de très bonne qualité, comme d'habitude sur les boutons en bernique. La croix est un petit peu plus molle que sur la version SP, que je vous avais présenté l'autre fois, mais ça fera quand même l'affaire. Vraiment, il n'y aura aucun problème sur les inputs, je vais vous le montrer tout à l'heure. La carte mémoire 64Go est inclue, avec quelques jeux à l'intérieur. À nouveau, je vous conseille d'utiliser vos propres ROMs pour éviter le surplus de jeux dans votre console, et aussi pour une question de confort, de légalité. C'est toujours mieux de jouer avec vos propres ROMs. C'est le conseil que je peux vous donner. Quand on allume la console, ce qui choque, évidemment, c'est la bonne surprise de la taille de l'écran, puisqu'il est vraiment immense, ça fait vraiment du bien. Et on se rend tout de suite dans le menu, qui permet de tester les inputs. Voilà, comme ça, vous pourrez voir qu'il n'y a aucun problème au niveau des boutons, au niveau de la croix, des diagonales, même au niveau du joystick. Je n'ai entendu dire que le joystick n'était pas calibré comme il fallait. C'est complètement faux. Moi, je n'ai eu aucun souci sur la pression du stick, même au niveau de la sensibilité, ça marchait vraiment très très bien. Et attention, sachez que la console est capable de vibrer. Alors, ça n'a pas marché sur tous les jeux, mais c'est possible. Donc ça, c'est vraiment sympa au niveau de l'immersion. Allez, on commence avec Batman sur Game Boy. Vous savez que c'est un de mes jeux préférés, et c'est un petit peu un passage oblige lorsque je teste une console portable. Vous pouvez constater que le jeu est jouable à la fois à la croix et au joystick analogique. Alors, les puristes préfèrent bien sûr la croix, mais c'est pour vous montrer aussi que le stick est plutôt pas mal. Moi, il m'a surpris. C'est le même que sur la Nintendo Switch. Et visuellement, les filtres sont appliqués d'origine. Donc, il n'y a pas de configuration et ils sont toujours d'aussi bonne qualité. On enchaîne avec la PSP, et je vais vous montrer directement un des premiers réglages à faire. C'est au niveau de l'affichage. Vous me virez cette case cochée de stretch qui va étirer l'image. Donc, on va avoir une image carrée au lieu d'avoir une image 16.9. C'est une aberration. Je ne sais pas pourquoi ils ont coché ça de base. Et vous allez voir qu'au niveau de God of War, Chain of Olympus, malheureusement, la console, on n'a pas assez dans le ventre, mais c'est un des jeux les plus compliqués à émuler sur la PSP. J'ai pu essayer Ridge Racer et Tekken 5, et j'avais beaucoup moins de problèmes sur ces deux jeux-là. Donc, pour beaucoup de jeux PSP, ça va largement suffire. mais pour God of War, ce n'est pas encore suffisant. Il faudrait que ça touche déjà un petit peu au menu. Et dans les phases in-game, ça peut descendre jusqu'à 15 images secondes, en sachant que le jeu d'origine, il joue à Black 30, et que normalement, sur émulateur, on peut monter à 60. Mais voilà, là-dessus, ça ne suffira pas. Par contre, sur la Dreamcast, alors, l'indicateur ne met pas le jeu en 60 ou en 50 FPS, mais avec le frameskip, je n'ai pas eu de ressenti de chute de framerate. Donc, c'était vraiment jouable. J'ai été surpris, agréablement surpris. Et sous le calibre, voilà, pareil, le jeu est assez fluide. Alors là, il est à 25 sur l'affichage du compteur FPS, mais ça me semblait beaucoup plus fluide que ça quand je jouais. Je ne sais pas si c'est le compteur FPS qui déconnait ou si c'est l'enregistrement qui fait ça. Mais dans mon souvenir, ça marchait vraiment aussi bien que sur l'Ambernic SP, que je vous ai montré la dernière fois. Et franchement, avec un écran de cette taille-là, de cette qualité, il n'y aura aucun problème pour profiter de ce calibre, par exemple. Donc pour la Dreamcast, je vais peut-être changer d'avis sur ces machines d'émulation et trouver que, oui, en fait, ça suffit. C'est pas mal, voilà, c'est pour faire des petites parties. Ça ne remplacera pas une Dreamcast ou un PC ultra puissant pour l'émulation, mais pour jouer de temps en temps, ça suffit. Voilà, il y a vraiment ce qu'il faut. Là, une petite astuce pour la PS1 pour vous montrer comment activer les graphismes HD, entre guillemets, parce que sur la PS1, vous avez suffisamment de patates à l'intérieur de l'Ambernic pour avoir des graphismes lissés. Et regardez un petit peu ce que ça donne sur Spiro, même quand je cours, etc. Vous voyez qu'il n'y a pas de chute de framerate, c'est assez stable. On est en 50 FPS parce que le jeu est en pâle, mais si ça avait été un jeu américain ou japonais, on aurait été en 60 FPS. Il n'y aurait pas eu de problème. Et voilà, sur des jeux comme Nightmare Creature, par exemple, qui sont assez compliqués au niveau de la maniabilité, vous voyez que je n'ai pas trop eu de problèmes. Après, je me prends un petit peu les murs, mais ça vient du jeu. Voilà, tous ceux qui ont joué à Nightmare Creature dans leur vie comprendront la souffrance. Mais voilà, ça vient du jeu. On passe à la DS et voilà l'utilisation du stylet qui se fait avec le Joystick, ce qui est vraiment appréciable pour sélectionner les éléments dans le menu, par exemple, sur certains jeux. Et là, sur Mario 64, je vous ai activé du coup la vitesse des l'émulateur en haut à gauche de l'écran. Vous verrez que ça tourne à 100%, il n'y a pas de problème. Et j'ai activé l'amélioration 3D pour qu'on puisse avoir, un petit peu comme sur l'émulateur PS1, l'amélioration HD, la HD-ification, pardon, des graphismes émulateurs. Vous voyez que ça fonctionne vraiment très très bien. Et c'est un jeu sur lequel j'ai pas mal poussé Mario 64. Donc, il n'y a pas de problème du tout. Concernant l'émulation arcade, alors là, c'est vraiment super impressionnant parce qu'un jeu aussi beau que Street Fighter 3.3, donc là, c'est la version 3.3 sur CPS3 et j'ai eu aucun problème. Le seul truc que j'ai dû régler, c'est au niveau de la maniabilité puisque moi, je préfère avoir tous les boutons du même côté pour faire un petit peu comme si j'étais sur un stick arcade. Je vais vous montrer la manip dans quelques instants, normalement. Voilà. Donc, ce que je vous conseille, vous allez dans les touches et dans le touche du port 1, vous réassignez le coup de poing au bouton R1. Il me semble que c'est... Non, R2. Voilà, au bouton R2 pour avoir une continuité avec les boutons carré-triangle. Alors, c'est pas carré-triangle, mais vous m'avez compris. Ça fera beaucoup plus l'affaire pour ce genre de jeu, à moins que vous ayez l'habitude de jouer sur Super Nintendo, par exemple. Mais pour tous ceux qui ont joué à Street Fighter à la manette, vous saurez très bien que c'est beaucoup plus efficace de jouer de cette manière. Et vous allez voir que j'ai aucun problème à sortir les Fury, notamment qui sont un petit peu compliqués à sortir sur Stick Arcade. Moi, j'ai toujours un peu de mal selon certaines Fury à les sortir. Et là, avec la croix ou même avec le joystick, j'ai eu aucun problème. Donc, c'est la preuve que ça fonctionne vraiment bien et le framerate est ultra stable. Un petit peu de Megadrive pour vous montrer un petit peu sur la 16 bits ce que ça donne. Évidemment, si le CPS3 fonctionne très bien, il n'y aura aucun problème pour tout ce qui va être Super Nintendo, Megadrive, PS1 aussi. Vous avez vu que la PS1, ça fonctionne très bien. mais c'était aussi l'occasion de vous montrer un petit peu les bezels, les filtres qui sont appliqués sur la Megadrive ou la Super Nintendo. Ce sera un petit peu la même chose sur ces deux consoles-là. Ça fonctionne vraiment très très bien. D'autant plus, si vous branchez la console à la télé, vous aurez des petits décors comme ça. Ça fera sympa. Voilà du coup pour cette fameuse console en bernic que j'ai bien aimée. Honnêtement, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Alors, moi, j'ai quand même une petite préférence pour la version SP pour le côté très compact, le côté pliant, protégé, etc. Celle-là, disons, qu'elle contentera ceux qui voudraient avoir une Analog Pocket, par exemple, et qui ne peuvent pas se la payer, qui ne peuvent pas la trouver. Voilà, bon, ça fera un petit peu la blague. Alors, évidemment, ça ne remplacera jamais une Analog Pocket, mais pour ceux qui aiment le Form Factor, par exemple, c'est une bonne alternative. sur la partie émulation, menu, etc. Étant donné que c'est un petit peu la même chose que sur la vidéo précédente, je n'allais pas refaire exactement la même vidéo. Ça serait un petit peu bête. Donc, si vous voulez un peu plus de détails sur les menus, etc., je vous invite à revoir l'ancienne vidéo, enfin, l'autre vidéo. En tout cas, voilà, j'ai été assez content de vous présenter cette nouvelle petite console sur la chaîne. Alors, personnellement, si je devais choisir, je préfère quand même la console SP que je vous ai présentée la dernière fois pour le côté pliant, transportable, etc. Mais c'est vrai qu'en termes de confort de jeu, en fonction de la console à laquelle vous voulez jouer. Par exemple, pour la DS, je trouve que c'est mieux d'y jouer sur celle-là. Pour la Dreamcast aussi, évidemment, puisqu'on a un joystick intégré dans la console. Joystick qu'on peut éteindre aussi, ça sert à rien que c'est pas mal au niveau des options. Et la plus-value, vraiment, ça va être la taille de l'écran. Vraiment, il est beaucoup plus grand que celui de la SP et tout. Si vous voulez des... Pour tout ce qui va être PS1 et tout, je trouve que c'est vraiment mieux d'avoir un écran plus grand comme ça. Pour le reste, au niveau de l'esthétique, de la prise en main et tout, c'est vous qui ferez vos choix en sachant que les deux consoles ont à peu près la même puissance. J'ai l'impression que celle-là est un petit peu plus puissante que la version SP. Mais si vous voulez faire juste de la Game Boy, de la Super Nintendo, de la Neo Geo ou de l'arcade, la SP suffira largement. Enfin, vous aurez suffisamment de puissance dans ces deux consoles pour pouvoir vous contenter pour la plupart des jeux. Même pour la PS1. Voilà ce que j'avais à vous dire sur cette console en bernic RG40XXV. Voilà, je ne me suis pas trompé sur le nom. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous aurez plu. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker la vidéo et de faire un tour sur le site touretro.com qui m'a envoyé cette console, je vous le rappelle, 10% de remise sur tout le site, sur votre panier lorsque vous faites votre petit shopping là, comme on dit. Et puis, voilà, merci beaucoup, à bientôt.